Bien aimé, alors je vous demande pardon, pendant que j'étais en train de donner la révélation, j'ai eu des attaques, si vous avez entendu le son de l'alarme, c'est comme ça, quand je donne le message que Dieu, ce que Dieu a dit, puisque Dieu est la vérité, quand je suis en train de parler de ça, c'est comme ça que je suis attaqué. Comme ça, la syrême des eaux se manifeste, pendant que je suis en train de parler de ce que Dieu nous dit, de ne pas faire, comme ça l'ennemi se manifeste. Donc je vous demande pardon, quand la vidéo parlait tout à l'heure, puis l'alarme s'est déclenchée, et j'ai coupé rapidement, je vous demande pardon. Mais je disais, je continue, je disais, donc j'étais quand je me suis retrouvée dans cette église, et j'étais en train de parler à l'homme de Dieu pour lui dire que Dieu dit de dire à l'église de se dépouiller, de dire à ses fidèles de se dépouiller. Les toits de l'église dans laquelle j'étais dans la révélation n'étaient plus là. J'ai vu Dieu qui venait avec ses anges. L'homme de Dieu a fui, les gens de l'église sont partis, j'ai failli fuir aussi. Après je me suis ressaisie, j'ai dit non, non, ça c'est l'enlèvement, je ne veux pas fuir. J'étais là, et je voyais, Dieu était en l'air, avec les anges. Et Dieu a commencé à parler, pour dire, tous ceux qui ne se dépouilleront pas, tous ceux qui ne se dépouilleront pas de toutes les suyues, n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie. Tous ceux qui ne se dépouilleront pas, n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie. Frères et sœurs, et la révélation s'est arrêtée. Une troisième révélation, même révélation. Après ma prière, Dieu m'a encore enlevé. Dieu m'a enlevé. Et il m'a amené encore. Frères et sœurs. Quelque part, où se trouvaient encore des femmes. Et il y avait deux femmes qui voulaient chanter. Une femme, elles étaient deux, il y a une qui voulait chanter. Elle se plaignait, disait que elle ne savait pas comment chanter des trucs comme ça. Pendant que j'étais auprès d'elle, le Saint-Esprit était en train de dire à la femme que si tu veux chanter, dépouille-toi. La femme avait des mèches. Elle était en pantalon. Elle était vraiment parée de tout. Le Saint-Esprit a commencé à dire à cette femme-là. Si tu veux chanter, si tu veux adorer Dieu, si tu veux glorifier Dieu, dépouille-toi de toutes tes souillus. Frères et sœurs, Dieu ne m'en pointe, Dieu est la vérité. Après cette révélation, Dieu m'a encore amené dans une église. Il m'a enlevé, il m'a amené encore dans une église. Et dans cette église, je me suis vue dans la révélation en train de rendre ce même témoignage que je rendais dans l'église. Et les femmes ont commencé à se repentir. Les hommes aussi, tout le monde a commencé à pleurer pour dire qu'ils savaient que mettre les mèches sur la tête se décapiter la peau, porter des bijoux, porter le pantalon, les faux cils, les faux ongles, le vernis, se mettre en string, s'habiller en sexy était un piège de l'ennemi pour amener l'humanité en enfer. Les gens pleuraient, tout le monde pleurait, frères et sœurs. Et Dieu m'a encore amené. De cette église, Dieu m'a encore amené sur mon lit. encore du même message. Frères et sœurs, Dieu m'a montré. Après ma prière, j'étais fatiguée donc je me suis mise sur le lit. Je voulais me reposer. J'étais assise sur le lit et j'ai mis ma tête au mur comme ça. Et j'attends la voix de l'Éternel qui me dit on ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera. Frères et sœurs, j'ai eu peur et j'ai commencé à parler. Je dis, mes seigneurs, j'attends la voix mais je ne le vois pas. Alléluia. Merci Seigneur. Je dis, mes seigneurs, je ne comprends pas Père, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, on ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera. Je dis, s'il te plaît Père, je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire par là? Pendant que j'étais en train de lui demander, je me suis concentrée comme j'étais allongée au mur. J'ai fermé mes yeux et je me suis concentrée pour oublier tout ce qui se passe, tout ce que les gens font au dehors, partout. Et j'ai commencé à prier. En fermant mes yeux, qu'est-ce que Dieu me voit, qu'est-ce que Dieu me montre? Il ouvre mes yeux et dans la révélation, je vois 20 millions, 20 millions, 20 millions, sans fin. Je dis, mes seigneurs, mais quel est ce nombre-là? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il te plaît, seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Net, Dieu me montre des femmes qui avaient des faux cils, qui avaient des fonds de teint sur leurs figures, qui avaient des faux cheveux. Elles avaient des perruques. Elles étaient toujours pareilles de la même manière. Frères et sœurs, il y avait des hommes aussi qui avaient les bijoux. Il y avait des hommes aussi qui avaient les chaînes. C'était comme si les gens faisaient faire concours de beauté.